Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un autre ordinateur que j'ai eu. Il s'agit d'un Sierra Discovery, donc c'est un ordinateur fait par une compagnie différente, donc quand je dis fait c'est que bon la machine est quand même occupée du design, mais qu'elles n'ont pas créé les pièces elles-mêmes, elles ont acheté toutes les pièces séparées. Donc comme vous pouvez voir c'est pas un vilain petit ordinateur, il est relativement assez mince. Si j'apprends, bon oui ben mesurer, on peut voir que ça fait environ dans les 11 cm d'épaisseur. La machine fait environ 43 cm et demi de largeur par 43 cm de profondeur. Donc comme je l'ai dit, c'est pas une vilaine machine. Ici à l'avant vous avez cette pièce, je sais pas trop quoi ça sert, mais il y a absolument rien derrière ça, donc peut-être qu'il y avait une prévision pour un port infrarouge. Un lecteur de disquette, 3 pouces et demi, 1,44 MO. Un lecteur de CD-ROM. Avec le volet à l'avant, j'aime ces lecteurs de CD-ROM là. Donc il a fallu que je change la courroie à l'intérieur puisqu'il n'éjectait plus. Nous avons ici une prise pour les écouteurs, le volume, la lumière d'utilisation, le bouton play et avance rapide et éjecte. Ainsi qu'un second endroit pour mettre un autre lecteur. Donc la machine est quand même très lourde. Mais elle est quand même aussi solide. Ici on a le bloc d'alimentation, on peut voir que c'est quand même un bloc d'alimentation standard, donc du ATX. Ici on a les cartes d'extension, on en a 3 ici, plus une là. On a ici la carte mère, donc on a une carte son, c'est une cristal, donc c'est rien de bien extraordinaire. On a ici le connecteur Internet 10 100 Mbps, un seul port USB, deux connecteurs série, les deux ports PS2, le port parallèle et le connecteur VGA. Donc, maintenant que l'auto extérieur de la machine est fait, on va passer à l'intérieur. Donc pour ça, on a qu'enlever les deux vis à l'arrière, tirer le couvercle et le soulever. Ici, nous avons un accès sur le dessus pour les cartes, mais c'est pas tout, on en a une autre aussi. Ici, on a une poignée, on a 4 tirées dessus. Et on enlève la devanture. Donc, les disques sont sur des supports. Donc, je vais retirer les connecteurs pour vous montrer. Le disque dur est un Fujitsu de 10 giga octets, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un problème, puisque je l'entends claquer une fois de temps en temps. Donc, je crois qu'il faudra que je le change. Donc, pour retirer le lecteur de disquettes, on n'a qu'à tirer. Donc, c'est pas des plus faciles. Voilà. Donc, c'est un lecteur de disquettes normal. Il a fallu que je le nettoie, puisque bon, il était très sale. Ici, si je le débranche. Désolé, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des longs fils dans cette machine. Ça prend énormément de place. Ce n'est vraiment pas facile de pouvoir attirer les choses. Bien. Donc, le lecteur CD-R1, lui aussi, est sur un support. Donc, il se retire facilement. Ce disque sur le lecteur CD a été fait en 2000. Pour retirer le disque dur, là, par exemple, ce n'est pas aussi simple. Bon, j'ai eu l'ordinateur comme ça. Mais, en fait, pour retirer le disque dur, il faut retirer les deux vis qui sont censés être ici. Mais, comme vous pouvez voir, elles ne sont plus là. Donc, je ne les ai pas perdues, mais j'ai eu la machine comme ça. Donc, pour retirer le disque dur, il faut en fait retirer le processeur. Donc, voilà. Donc, puisque c'est un slot, ça s'enlève assez facilement. Aussi, le processeur que j'ai mis dans la machine est un Pentium 2 à 266 MHz. Donc, malheureusement, c'est un scéléron. Mais, ce n'est pas bien grave puisque, bon, le processeur que la machine venait avec, c'est un Pentium 3 4 MHz à 500 MHz. Puis, bon, j'en ai déjà trois en service des Pentium 3. Donc, je me suis dit que je préférais quand même avoir un Pentium 2. Et, même si ce n'était pas un très puissant, donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc, sur le Pentium 2, il n'y a pas de ventilateur pour deux raisons. Puisque le ventilateur qui est attaché à celui-ci fait un bruit d'enfer. En fait, il est juste trop usé, il n'est plus bon. Et aussi parce que, ben, il y a un ventilateur juste ici. Donc, quand le processeur est là, ben, il est refroidi par le ventilateur qui est juste ici. Donc, en fait, je n'ai même pas besoin de mettre le ventilateur intégré sur le Pentium. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On peut maintenant faire glisser le disque dur. Ah, non, ok. Bon, je viens de me rendre compte d'une chose. C'est que, en fait, j'avais oublié. Mais, pour retirer le disque dur, en fait, il faut enlever la carte mère. Vous voyez, ce n'est pas le meilleur design que j'ai eu. Donc, pour retirer la carte mère, c'est assez simple. On n'a qu'à tirer ici. Et ça amène la carte vers nous. Ensuite, on n'a qu'à tirer la carte vers soi. Donc, moi, ce n'est pas dans le meilleur état possible. Mais bon, ça fonctionne encore. Donc, voilà. C'est sur des rails. Et on peut retirer la carte mère en entier. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais vous la montrer un peu plus tard. Donc, voilà. Maintenant, on peut retirer le disque dur. Et y avoir accès. Donc, comme je le disais, c'est un Fujitsu de 10 gigaoctets. Donc, je crois que celui-ci a des problèmes. Il faudra que je le vérifie plus tard. Ici, on a la carte qui nous permet d'avoir des ports. Donc, ici, on a un connecteur ISO, ce qui est quand même très bien. Et trois ports PCI. Donc, ça aussi, c'est quand même très bien. Ici, vous avez un connecteur encore spécifique pour les diodes et les boutons d'alimentation. C'est qu'un autre ici. Donc, c'est peut-être le connecteur pour l'infrarouge. Mais ça, je ne suis pas sûr. Et ici, on a le connecteur du boîtier d'alimentation. Donc, c'est un boîtier ATX standard. À une exception près, c'est qu'il y a ce connecteur ici. Et en fait, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Mais il y a des fils de couleur blanc, bleu et brun. Donc, je suppose qu'en fait, c'est les mêmes voltages qu'il y a dans les fils blanc, bleu et brun qu'il y a sur le gros connecteur ici. Donc, je suppose que ce serait facile de bidouiller ça pour que ça fonctionne sans trop de problème. Donc, je vais revenir à la carte mère. Donc, la carte mère est une carte qui avait fait avec des pièces Intel. Donc, le BIOS aussi est Intel. Quand l'organisateur démarre, on voit le logo Intel. Donc, c'est quand même une bonne carte. Et elle est équipée d'une ATI 3D Rage Pro Turbo AGP avec 4 MO de RAM. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même une carte qui est beaucoup plus puissante que la carte intégrée au chipset de mes Optiplex GX110 là-bas. Donc, déjà là, c'est une meilleure machine. Aussi, on a 3 endroits pour mettre de la RAM. Donc, là, en ce moment, il y a 92 MO. Mais bon, vu que ça va être un Pentium 2, je vais peut-être lui en mettre 128. Donc, je suppose que ce sera ça. Sinon, si jamais j'en ai l'envie, en un temps, trois mouvements, je peux avoir un Pentium 3 dans cette machine. Donc, franchement, je ne suis pas vraiment limité à ce que je peux faire avec cette machine. Donc, je peux quand même m'amuser beaucoup avec celle-ci. Donc, c'était la vidéo de présentation sur cet ordinateur Ciara de l'an 2000. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.